et bonjour belle âme on se retrouve donc pour les signes pour terminer les signes pour le mois de mai donc quels signes va-t-on faire ici et maintenant là tout de suite belle âme verso c'est ta guidance pour ton mois de mai on y va on y va donc comme je le dis comme je l'ai déjà dit pour tous les signes je mettrai le minutage de là où commence vraiment la lecture en sachant que tu peux recevoir ou non tu peux ou pas recevoir des messages lors du placement des cartes donc tu fais comme tu le sens belle âme fais toi confiance et c'est parti pour la belle âme verso le message énergétique pour ton mois de mai belle âme cadet l'énergie le message énergétique pour ton mois de alors tous les alors j'entends tous les feux sont au vert là là maintenant tout de suite tous les feux sont au vert ne va pas voir le futur de ce que tu désires ne te projette pas va parce que oui il y aura forcément quelques nuages au final je veux dire la vie elle est pas un la vie elle est belle mais je veux dire ne va pas te dire telle chose peut poser problème maintenant déjà pour ce que tu désires tous les feux sont au vert belle âme donc je pense qu'il faut poser des actions là d'accord dis toi que il y aura toujours des nuages mais en déjà en en avançant peut-être qu'il y aura des actions des paroles des tu vois qui vont faire que ben les nuages que toi tu visualises tu imagines devant toi dans le futur et ben grâce à l'action la parole ces nuages ils vont se dissiper du coup c'est 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 ton mental parfois d'accord donc voilà le message c'était le message à passer et ils m'ont donné l'énergie l'énergie de regardant de dec le chariot et la grande prêtresse deux arcanes majeurs c'est qu'est ce que tu veux chariot ouais il ya il ya eu comme un bouleversement j'entends et et en fait c'est 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 t'es doublement guidé en fait c'est comme alors soit il y a eu deux effondrements 20 deux trucs qui t'ont voilà un qui 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 te prennent la tête où c'est toi tu te prends trop la tête doublement et triplement peut-être alors on me parle de la nuit bel âme bel âme verso on me parle de la nuit alors c'est comme si que tu avais déjà tissé quelque chose tu vois tu as tissé ta toile et tu aurais pu faire en sorte que ta toile elle soit encore plus grande donc ta maison ton foyer intérieurement quelque chose de plus grand pour toi ou dans la vie d'accord mais ou toi tu prends l'ampleur tu 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 un travail peut-être de développement personnel sur toi peu importe mais quel tu as tu as tissé ta toile et tu as tu as arrêté alors que ouais tu as arrêté parce que tu 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 visualises toi tu penses aux nuages plus lointains dans le futur en fait c'est ça qu'on me dire tu tu as construit et tu as tu as tricoté quelque chose je sais pas moi et tu as la possibilité de 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 tu as tissé ta toile écoute t'es déjà au top mais mais voilà il ya un pardon à faire ou un pardon à ouais à accepter ou à faire en fait d'accord la passion laisse toi guider par la passion vers un renouveau en te laissant en te laissant guider par ta passion tu vas vers le renouveau par contre il y a un pardon à faire ou à accepter ben la main tu prends comme ça résonne toi ben l'âme vers sauf il ya l'abondance on te dit vas-y va la découverte pourquoi tu regardes d'en bas ce que tu vises en fait tu regardes et et tu restes en bas t'as pas alors ton coeur y est mais ton corps non ou ton coeur y est mais pas ton corps bon tu prends comme ça résonne l'âme alors on y va je vais placer les cartes ouais il a on te dit de révéler ta beauté révéler l'heure est venue de te déclarer de révéler d'offrir cette rose peut-être tu prends comme ça résonne fais-toi confiance et c'est parti pour le court métrage de ton mois de mai on va voir ce qui ressort comme je le dis on a eu message des êtres chers pour le général pour ce mois de mai donc tu tu prends les messages comme ça résonne tu prends comme ça te parle d'accord c'est important allez s'il vous plaît mes guides pour la belle âme verso pour notre âge au niveau général s'il vous plaît oula et bien dis donc t'as vu ça c'était beau il y a quelque chose que tu désires et tu l'enfermes dans ton coeur là tu te permets tu t'autorises pas à faire vivre ce qui fait vibrer ton coeur ah ah oulala il faut oulala trop de monde il y en a une qui s'est retournée génial pour pouvoir communiquer parler à une personne ici on te dit de croire en toi et en tes compétences par rapport à cette personne on te dit que des changements peuvent apporter les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie nous te tiendrons la main c'est une personne qui va te tenir la main il y a des changements avec quelqu'un mais il te faut toi croire en toi croire en quelque chose en une situation pour pouvoir t'exprimer face à une personne ici d'accord tu as un être cher qui te dit continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances d'accord continue tes efforts ici alors il faut la belle inverse aussi et bah dis donc c'est ouais il y a des problèmes ici par rapport à l'amour ici c'est on te dit l'amour vient toujours par des chemins inattendus l'amour tu t'y attends pas d'accord bah dis donc c'est quoi ça mes guides communication à l'autre en communiquant avec une personne tu vas pouvoir reprendre le contrôle d'une situation ici ok ok on te dit de te concentrer sur les choses positives elles sont nombreuses développe ta créativité cherche des façons de construire de grandir et de te réaliser après un temps après un temps peut-être où tu n'as pas pris de décision ou alors pour certaines personnes ne prends pas de décision importante à la va vite prends ton temps prendre le temps de discuter peut-être d'accord prendre le temps d'échanger de discuter il y en a trop oh la 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 c'est beau belle âme alors c'est comme si qu'on te disait ici il y a des câlins là on va fermer les yeux on va se faire des câlins on va se prendre dans les bras on va se serrer très fort ici ça va redonner du sourire ça va redonner le sourire il y a une joie qui va s'installer ici et tu vas élever ton âme du coup grâce à un câlin parce que il est temps que tu penses à toi ici nous nous inquiétons pour toi nous voulons que tu prennes soin de toi c'est comme si que tu t'étais empêchée tu t'empêches ou alors prends toi toi dans les bras peut-être que ça te fera du bien d'accord ou alors c'est prendre une personne dans ses bras il y a vraiment ça va redonner le sourire ça va redonner de la joie on te dit c'est comme si que tu devais t'accorder du temps ou tu avais dû t'accorder du temps d'accord l'univers te dit d'être tolérant envers toi même et de te guérir à ta façon ouais c'est peut-être que tu l'as fait ou alors tu dois le faire prendre le temps de te guérir à ta façon belle âme ok ouais elle revient celle-ci continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances nous applaudissons tes efforts et avec celle-ci qui est revenue développe ta créativité cherche des façons de construire de grandir et de te réaliser belle âme d'accord donc au niveau général ok on va prendre l'énergie pour le sentimental alors relationnel sentimental voilà peu importe relationnel pour le domaine sentimental relationnel non je alors 18h18 et 10h10 alors non ouais ok c'est bien ça ce truc que tu étais à l'arrêt là 18h18 on te dit en amour deux sens sont possibles en amour relationnel peu importe deux sens sont possibles la première est la passivité et l'inaction et la deuxième est un goût prononcé pour le romantisme et la construction du foyer d'accord on te dit que vous allez connaître on te dit tu vas connaître des transformations positives qui favorisent une nouvelle rencontre tu prends soin de toi et cela attire l'oeil mais fais attention aux personnes trop superficielles d'accord peut-être attention à ne pas être également superficielle d'accord dans la superficialité voilà on y va belle âme donc pour le sentiment relationnel sentimental qu'as-tu à te dire s'il vous plaît mes guides pour un belle âme verso il y a comme eu alors soit tu dois il y a eu dernièrement un temps de pause pour mettre un terme à une relation ou un schéma qui se répète à un schéma ou une situation toxique néfaste qui se répète il y a eu besoin d'un temps de pause ou il va y avoir besoin d'un temps de pause pour toi pour mettre fin justement pour laisser mourir ce qui doit laisser mourir c'est se détacher de situations de personnes néfastes en fait d'accord on te dit de te de te protéger d'accord te protéger donc des personnes et des situations qui sont que tu dois ou que tu as déjà laissé partir qui sait donc de te protéger toujours te protéger mais également d'oser protège-toi et ose c'est ce que j'entends protège-toi et ose fais-toi confiance belle âme on t'amène ici à te faire confiance et confiance pour te libérer de tes peurs ici existe reprends ta place belle âme au niveau sentimental relationnel reprends ta place ou prends la place que tu désires d'accord après un temps de pause ou alors pour pouvoir prendre ta place intégrer tout ton être on te dit de faire une pause te recentrer sur toi d'accord je vais arrêter avec le d'accord au kill le guide s'il vous plaît je ne sais pas quel guide aime d'accord mais il faut arrêter on arrête non ça t'appartient ça m'appartient moi allez on y va le message de tes anges pour terminer pour ton mois de mes belles âmes verso mois de mai pour la belle âme verso ok on parle de guérison ici alors celle-ci et celle-ci ok bim donc on y va belle âme pourquoi je t'ai lu tes énergies au niveau sentimental je ne sais pas peut-être que je devais lire après je me rends compte que je t'ai donné tes énergies quoi je vais les relire après au cas où pour les personnes qui n'aiment pas qui n'écoutent pas le début qui vont directement à la lecture mais bon on y va belle âme belle âme verso le message énergétique de ton mois tu as le 4 d'épée alors le 4 d'épée c'est là bim alors saviez-vous que les personnes de votre époque qui réussissent le mieux font une sieste le repos de l'esprit et du corps accomplit des merveilles pour l'énergie créatrice de l'âme c'est dans le silence que nous pouvons nous retirer des rouages du monde physique et permettre aux choses de se mettre en place sans notre interférence constante parfois le meilleur plan d'action c'est de ne rien faire du tout simplement pour aujourd'hui reposez-vous un peu et donnez du répit à vos os fatigués pour ton mois de mai j'espère que tu vois oh là là non protection les gars on le protège donc belle âme on te dit au niveau général que tu dois t'amuser 19-19 il était tu dois t'amuser ici tu dois retrouver une joie de vivre au niveau général amuse-toi amuse-toi on te dit d'aller de planter les graines d'une nouvelle vie va dehors et plante de nouvelles graines de vie sème les graines de ton futur c'est au moment présent que tu qu'est-ce que tu veux au moment présent donc ne visualise pas les nuages qui font partie qui sont vers l'avant en fait tu vois qui sont dans le futur toi c'est l'instant présent là vas-y sème les graines d'accord en faisant le pas peut-être en passant cette énergie là c'est peut-être depuis un moment déjà d'accord parce que le message énergétique pour ton moi oui certaines personnes c'est vraiment l'énergie du passé ça ce temps de repos aujourd'hui peut-être qu'il est temps de t'amuser et aujourd'hui il est temps de de semer les graines de ta vie d'accord cette vie là tout de suite maintenant en fait dans l'instant présent j'entends l'instant présent qu'est-ce que tu désires là maintenant tout de suite d'accord on te dit que tu es guidé par ton intuition ton intuition est forte ton intuition est forte tu sais où tu veux tu veux aller ici tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu désires d'accord on te dit de ne pas t'inquiéter qu'il va y avoir des personnes qui vont être il y a des personnes on va te mettre des personnes des situations pour t'aider ici d'accord pour t'aider peut-être à t'amuser d'accord en tout cas il va y avoir des personnes pour t'aider pour t'aider à trouver le chemin qui va t'apporter de l'harmonie et du coup à faire ce premier pas en fait il y a un premier pas à faire vers une personne qui est ton étoile peut-être tu vois une personne comme ton étoile je ne sais pas ma petite étoile j'entends peut-être tu appelles quelqu'un ta petite étoile une personne qui est qui est sous les feux des projecteurs peut-être là où est ta place en fait il y a une personne qui brille et qui t'appelle peut-être une personne une situation tu prends comme ça résonne d'accord donc ne t'inquiète pas tu es peut-être inquiet inquiète ne t'inquiète pas tu vas avoir les bonnes personnes là il y a des personnes qui vont t'aider qui vont t'aider en fait à retrouver une harmonie pour justement faire ce premier pas vers cette petite étoile peut-être tu vois j'entends j'entends c'est ma petite étoile donc quand tu parles d'une personne tu dis ma petite étoile je ne sais pas moi me manque ma petite étoile j'ai rêvé de ma petite étoile voilà quand tu parles de cette personne ou que tu t'adresses à elle en télépathie peut-être d'accord on te dit que tous les problèmes qui t'ont tiré vers le bas en fait ne t'inquiète pas parce que tous les problèmes qui t'ont attiré vers le bas ils sont en train de voler 23-23 ils sont en train de partir là d'accord donc reprends confiance en toi aime-toi et vois tes qualités vois la belle la belle âme que tu es toi et respecte-toi respecte-toi c'est si tu respectes les autres et ben demande le respect le même respect en fait d'accord tu respectes les autres et ben exige qu'on te respecte quelques enfin exige c'est toujours perturbant ce mot non fais-toi respecter en fait également d'accord ouh fais-toi respecter belle âme parle-nous c'est pour ça parle-nous nous sommes toujours à ton écoute tu n'es pas seul belle âme ok aie confiance en toi vois tes qualités fais preuve de respect envers toi te respecter c'est être à l'écoute de tes émotions te respecter c'est aller vers ce que tu c'est faire ce que tu as envie ce que ton coeur désire c'est faire ce que tu as envie de faire c'est dire ce que tu as envie de dire ne pas faire ce que tu n'as pas envie de faire et ne pas dire ce que tu n'as pas envie de dire c'est ça te respecter au niveau sentimental relationnel bon si tu n'étais pas là pendant le plaçage des cartes je le redis parce que ça peut alors tu as 18h18 au niveau de l'énergie et 10h10 d'accord on te dit pour ce mois de mai deux sens sont possibles il y a deux sens possibles le premier est la passivité et l'inaction et le deuxième un goût prononcé pour le romantisme et la construction du foyer d'accord soit l'un soit l'autre soit tu es tu ne passes pas à l'action soit tu passes à l'action et tu tu vas vers la construction d'un foyer d'accord on parle de romantisme quand même c'est beau du coup on te dit tu vas connaître des transformations positives qui favorisent une nouvelle rencontre donc belle rencontre et tu prends soin de toi et cela attire l'oeil également mais fais attention aux personnes trop superficielles mais je l'entendais attention à ne pas être dans la superficialité belle âme d'accord allez enlevez le moi ce mot s'il vous plaît il n'y a pas de d'accord c'est non on arrête alors regarde ça se respecter fais preuve de respect envers toi même au niveau général et dans le relationnel sentimental se respecter respecte-toi respecte tes envies tes désirs ce que tu veux ce que tu ne veux pas d'accord médite reconnecte-toi à toi médite recentre-toi lâche prise belle âme en fait c'est c'est comme si que j'entends du coup respecte-toi en méditant pour lâcher prise sur ce que désirent peut-être les autres tu fais peut-être passer les autres avant toi mais elles re-rentrent en plus va dehors s'il te plaît ah mon dieu seigneur c'est pas vrai en plus elle court derrière moi va dehors c'est pas possible voilà sur mon attraper là-bas je comprends pas oh là là s'il vous plaît médite faites-la sortir mon coeur va de sang à l'heure c'est pas possible pour une guêpe pour une guêpe c'est juste horrible ouh mon dieu mais qu'est-ce qu'elle fait belle âme verso je suis désolée vraiment écoute oh là là c'est des fausses fleurs ça va dehors mais c'est pas vrai s'il vous plaît je comprends pas ce qu'elle cherche oh purée et en plus tu sais ce qui me stresse c'est que je suis désolée mais en fait ça me stresse parce qu'elle est speed oh là là donc laisse-toi respecte-toi belle âme s'il vous plaît faites qu'elle va devant et pour lâcher prise sur sur les autres purée je suis désolée je m'épose voilà je suis de retour bon écoute il n'y a pas de hasard nous sommes le lundi 1er mai donc ce matin il est arrivé la même chose en fait j'ai la et la guêpe elle a affolé en fait elle est elle vole pas lentement genre elle fait sa petite vie tranquille non elle fonce et du coup elle fonce sur moi je stresse c'est angoissant pour moi je peux pas je suis désolée alors donc voilà lâcher prise sur on te dit lâche prise sur une personne sur alors cette chose à laquelle tu t'accroches oui celle-là même qui vient de traverser ton esprit il est temps il est temps de la lâcher de la laisser glisser de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste respire et lâche je te dis laisse mourir il y a à côté le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fais de la place dans ta vie dans ton quotidien pour un renouveau je te l'avais montré le renouveau je crois tout à l'heure enfin pendant le placement des cartes oui communication ici on te dit il y a peut-être des communications d'accord que tu oui communication qui t'amène à recevoir qui vont faire que tu vas recevoir ici tu donnes sans cesse tout ce que tu as le peu que tu qu'il te reste tu l'offres accepte de recevoir tu vas recevoir en communiquant des communications vont faire que tu vas recevoir prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir mais pour recevoir ce que tu dois ce qui est pour toi ce qui est juste et bon pour toi de recevoir il faut laisser mourir quelque chose une situation une relation toxique néfaste mettre un terme à quelque chose voguer laisse-toi porter par les flots de la vie bercée par les vents de l'univers belle âme et guidée par la lueur de la lune elle est là la lune de toute manière d'accord tout autour de toi tous ces signes au quotidien te mènent vers ton juste chemin laisse-toi juste porter on te guide je te disais moi cette carte là on te dit il y a deux guides là pour moi là c'est deux guides ça c'est toi vas-y fous en fait c'est un peu c'est ce qu'on te dit laisse-toi porter pour pouvoir foncer il te faut harmoniser ton intérieur on te dit que pour rayonner à l'intérieur il faut que tu rayonnes que tu vibres et que tu pulses non pour rayonner à l'extérieur mais tu as besoin de rayonner à l'intérieur en fait belle âme tu t'es éteinte tu t'es éteinte parce que tu n'as pas confiance en toi parce que tu ne t'aimes pas parce que tu ne te respectes pas tu ne te fais pas respecter oh là là regarde ça au niveau général tu te souviens parle-nous nous sommes toujours à ton écoute écoute des arbres écoute tes anciens tes êtres chers écoute ta sagesse assieds-toi contre un arbre prends-le dans tes bras écoute ses murmures écoute la sagesse qu'il a à te transmettre ressent en toi ressent-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne tu as un premier pas à faire ici pour donner et recevoir dans l'équilibre en fait il est temps pour toi de recevoir belle âme tu donnes tu donnes tu donnes stop va vers ce chemin qui t'apporte l'harmonie pour enfin recevoir ce qu'il est juste et bon pour toi de recevoir belle âme pour planter de nouvelles graines médite pour planter de nouvelles graines aller vers ce futur pour créer ton futur mais en ne restant pour créer pour être dans l'issier maintenant ne va pas visualiser les nuages au bout au loin les visages les visages les visages j'ai dit je ne sais pas les nuages qui sont loin là-bas là au moment présent prends 5 minutes assieds-toi détends-toi et respire fais le vide à l'intérieur de toi sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place tu peux être entier ici et maintenant tu ne peux pas être entier ici et maintenant et vivre ce que tu veux vivre dans l'instant présent si ton mental il est sur les nuages qui sont loin là-bas en fait non toi qu'est-ce que tu veux aujourd'hui pour ton plus grand bien ici et maintenant pour ton bonheur pour faire vibrer cette joie à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu désires maintenant lâche prise sur ton mental écoute ton intuition suis ton intuition sois à l'écoute de ton intuition respecte-toi fais-toi respecter c'est comme si tu vois nous nous amusons je te lis la phrase nous nous amusons et toi aussi tu dois t'amuser avec se respecter tu sais comment je l'entends là alors soit c'est nous te respectons nous voulons aussi que tu nous respectes d'accord nous te respectons nous voulons aussi que tu te respectes toi-même tu peux être face de toute manière si c'est l'univers qui te parle l'univers il a du respect pour toi il est dans un respect total donc on te respecte respecte-toi l'univers est là l'univers lui est là pour enfin pour beaucoup de choses mais là par rapport au respect la notion du respect l'univers est là pour te respecter l'univers est là dans le respect face à toi l'univers lui il t'amène du coup vu qu'il t'envoie vu qu'il est respectueux envers toi l'univers t'amène à travailler le respect sur toi d'accord et également en te respectant attirer à toi des énergies qui te respectent des personnes qui vont être dans le respect envers toi d'accord donc respecter tes limites respecter tes limites les barrières que tu peux mettre tu vois le respect c'est l'acceptation d'accord donc aujourd'hui tu as envie de mettre une barrière la personne va respecter ton choix de mettre une barrière aujourd'hui demain tu l'enlèves elle est heureuse elle sera contente d'accord elle accepte que tu puisses mettre des barrières là où tu sens que toi pour ton bien-être tu as besoin de barrières oulala c'est bon j'espère que tu as compris je crois que j'aurais pu je peux oui moi me demande plus de dire en fait c'est bon alors les problèmes qui te tirent vers le bas ici t'inquiète pas ils se résolvent là-haut ils surveillent les opérations là toi laisse-toi voguer laisse-toi porter vas-y ne te dis pas tant qu'il y a des problèmes non je peux pas aller là-bas non parce que peut-être parce que c'est justement l'action en allant vers ce qui en te laissant bercer donc en laissant voilà les choses faire ça va faire qu'il n'y aura plus de problèmes peut-être tant que tu attends que les problèmes ne sont pas là tant que tu ne peux pas tu t'empêches de voguer en fait si tu te dis ah non avant d'aller là il faut que je je règle ce problème ça fait combien de temps ben là enfin si tu sens de faire comme ça d'accord mais si ça fait déjà des années des mois des semaines des jours enfin des semaines des mois des années que tu attends qu'il y a des problèmes qui s'arrêtent pour pouvoir voguer ah ben dis-toi qu'il faut peut-être voguer pour justement faire partir ces problèmes d'accord alors c'était long c'était long enfin c'était long j'espère que ça moi c'est pas grave je m'en fous je kiffe toi déjà j'espère que tu kiffes aussi alors on va voir au niveau de la conscience l'harmonie l'harmonie voilà voilà peu importe mais en tout cas prends conscience que l'harmonie t'appelle voilà c'est ça prends conscience que l'harmonie t'appelle troisième oeil belle âme ouais c'est comme si que ça fait longtemps que tu le vois tu vois cette harmonie prends conscience d'une harmonie prends conscience que l'harmonie doit revenir dans ta vie et peut-être que ce chemin que tu dois trouver tu l'as déjà trouvé tu sais toi mais voilà la deuxième action l'action ici c'est vraiment d'aller au bout pas seulement de regarder ouais non prends conscience et arrête belle âme tu sais ce qui est juste et bon pour toi ne regarde pas au loin là-bas toi aujourd'hui ton intuition il te dit quoi à l'instant présent cherche pas à voir au loin il y a des nuages je suis j'ai envie d'aller là mais derrière au loin il y a un tas de nuages oui il y en aura toujours des nuages les nuages ils sont là pour te renforcer les nuages ils sont là pour te rendre pour t'apporter plus de sagesse plus de compréhension plus un plus de l'univers en fait tu vois donc à l'instant présent là qu'est-ce que tu veux là regarde pas là-bas centre-toi là quand tu fais ça pour regarder au loin là fais ça pour être sur ton troisième oeil et monte tes marches là vas-y avance au niveau de la gorge belle âme la communication la communication qui va te guérir ici une communication dans l'amour on me parle de l'infini ici c'est la première fois on me montre le 8 tiens ça fait comme un 8 là tu vois l'infini communication communication dans l'amour belle âme c'est vraiment ce qu'on m'envoie l'amour que tu vas recevoir d'une personne ou de ton entourage en tout cas un amour vrai la vérité un amour vrai une personne qui va peut-être te dire la vérité une vérité également c'est beau c'est beau oh mon dieu mais tu sais que j'ai eu peur d'un coup imagine alors là purée on m'avait jamais montré ça comme ça regarde tu vois dans l'eau tu vois le bouquet mais tu vois pas la personne l'ange de la vérité peut-être qu'il te faut dire une vérité vérité à une personne qui n'est plus dans ta vie en fait qui est là sans être là je sais pas qui est là sans être là tu prends comme ça résonne belle âme l'amour que tu donnes la justice pour donner tu veux de la justice tu veux de la justesse tu veux de la droiture tu veux un équilibre tu veux être en accord avec la personne en face en harmonie on me renvoie en harmonie tu sais regarde on me montre le bleu vous êtes tous les deux en bleu il y a il y a les mêmes envies j'entends les mêmes envies c'est beau j'adore au niveau de ton émotionnel belle âme tu as l'archange Gabriel qui est là pour ton émotionnel donc l'archange Gabriel pour ton émotionnel au niveau émotionnel l'archange Gabriel te dit d'écouter ton intuition sachant que tu es aimé c'est beau j'adore au niveau émotionnel belle âme c'est comme si tout va bien aller en fait mais il te faut écouter ton intuition et arrêter de regarder au loin aujourd'hui tu veux ça tu veux arriver en haut je ne sais pas ce qu'il y a mais tu as envie d'aller en haut vas-y monte va pas regarder plus tard ce qui peut arriver ce qui non aujourd'hui tu veux ça et peut-être en ayant ça quand tu vas arriver en haut tu vas te rendre compte que ce que tu as va te rendre plus fort pour plus fort ou plus forte pour effacer supprimer les nuages qui sont devant tu comprends ce que je veux dire c'est comme ça qu'on te dit suis ton intuition pour communiquer la communication va te permettre de guérir belle âme va t'apporter une belle guérison au niveau de ce ce que tu désires tu as la fugacité ce que tu désires euh attends ouais toi ce que tu veux c'est traverser en sécurité aller vers le changement mais en te sentant sécurisé en te sentant en sécurité en fait c'est ton désir mais on te dit le changement fait partie de la vie comme on peut le voir avec le cycle des saisons même au coeur de l'hiver le plus froid quand les arbres semblent morts il se fabrique une sève nouvelle pour le printemps pendant ce temps en arrière-plan soutenant les fluctuations du monde matériel se trouve l'énergie éternelle de l'univers c'est exactement la même chose dans votre vie l'ange de la fugacité vous conseille d'accepter le changement si vous insistez pour rester sur votre chemin en vous accrochant aux détails mineurs vous risquez de passer à côté des variations subtiles du monde extérieur quant au bout du compte vous regarderez alentour les choses seront bien différentes de ce que vous imaginez en lâchant prise de la pensée rigide vous vous libérez et vous laissez porter par le vent du changement souffle de la vie même c'est magnifique merci mes guides on m'a fait lire pour toi génial je suis contente tu désires mais il faut te laisser aller au changement ce que tu veux c'est te sentir en sécurité pour avancer mais tu seras en sécurité à partir du moment où tu avances là où tu es tu es en accord en fait quand tu vas vers ce que tu désires à l'instant présent c'est ça qu'on te dit humilité belle âme la compréhension ce qui va s'ancrer c'est l'humilité ce qui va s'ancrer c'est le fait d'être dans d'accepter ce qui est en fait de ne pas combattre tu vois on me l'envoie comme ça pour toi là oui ce qui va s'ancrer c'est que tu vas être amené à jouer ton rôle petit mais précieux dans le cheminement universel de la vie d'accord et ben ce qui va la finalité la conclusion le but tu vas arriver à ton but tu vas arriver là où ton coeur désire tu vas être là où ton coeur désire tu vas vivre ce que ton coeur désire tu vas faire ce que ton coeur désire c'est beau belle âme et on y va pour la conclusion du coup le message de tes anges pour ce mois-ci on te dit d'accepter la seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie c'est aimer et accepter tes hommes d'ombre tu es beau et belle telle que tu es quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises tu es un être de lumière donc brille belle âme d'accord accepte qui tu es sois toi-même quand tu auras vraiment accepté qui tu es tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie et on te parle d'une guérison écoute ton coeur belle âme belle âme verso écoute ton coeur l'amour est le meilleur des guérisseurs là où il y a équilibre il y a alors je ne sais pas je ne sais pas mais je alors je recommence écoute ton coeur l'amour est le meilleur des guérisseurs il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement je vois des points partout c'était des virgules ouais il y a d'accord tu crois qu'il y a un point tu crois qu'il y a quelque chose c'est un point final mais non c'était juste une virgule juste une pause juste un temps de tu vois de guérison on te dit tu peux continuer pouh c'est beau tes messages belle âme verso je kiffe tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant belle âme c'était merveilleux j'ai kiffé ton message belle âme verso de belles énergies j'adore écoute j'espère que ça a résonné pour toi que ça t'aidera c'est vraiment le plus important donc pour ton mois de mai belle âme que je te souhaite merveilleux je te fais d'énormes bisous je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te dis à très vite bye bye